Jésus, tu as les paroles de la vie Jésus, tu as les paroles de la vie Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour chez les amis, en Christ Soyez les bienvenus à l'émission La Sentinelle, une émission d'éveil spirituel Et vous êtes sur la chaîne La Bonne Nouvelle Que Dieu vous bénisse Aujourd'hui, encore, nous allons parler de l'évangile de la mort Après les deux premiers numéros, l'introduction et la première partie Dans ce troisième numéro, troisième épisode, nous allons parler de Donc comme sous-titre, nous allons parler de la prière d'une certaine manière Et la prière n'est pas une commande, mais une demande Lorsque nous prions, nous ne commandons pas, mais nous demandons Je répète Prier, c'est demander Et ce n'est pas commander Qu'est-ce que je vais dire par là ? Que maintenant, il y a d'une certaine manière Des personnes qui laissent croire aux enfants de Dieu Que quand ils prient Ils peuvent dire ce qu'ils veulent Ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent Et même, ils vont plus loin Ils font leur croire qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent Cela n'est pas une vérité Nous parlons de l'autre évangile, de l'évangile de la mort Et nous, avant d'entrer dans le vif du sujet Nous allons rappeler, nous avons vu des versets que nous allons lire rapidement ensemble Je vous invite à prendre vos bibles Dans Galates chapitre 1 verset 6 que nous allons lire rapidement Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ Pour passer à un autre évangile Un autre évangile C'est cet évangile-là que Paul Dont Paul parlait déjà Que nous qualifions de l'évangile de la mort Parce que c'est un autre évangile Et pourquoi plus précisément Nous qualifions cet évangile L'évangile de la mort Parce que Paul lui-même donne la réponse Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile Non pas en réalité qu'il y ait un autre évangile Il n'y en a pas un autre Mais il y a des gens qui vous troublent Et qui veulent renverser l'évangile de Christ Voilà, il y a un mouvement Il y a une tendance Qui veut renverser l'évangile de Christ Qui veut dire le contraire de ce que Christ avait déclaré L'évangile de la grâce Donc à partir du moment où l'évangile n'est pas conforme à l'évangile de Christ A partir du moment où l'évangile n'est pas conforme à ce qu'on trouve dans les écritures saintes Ce qu'on trouve dans la parole de Dieu Dans la Bible Réconnue comme la parole de Dieu par nous les chrétiens Et donc à partir de ces moments-là L'évangile peut être qualifié de l'évangile de la mort Pourquoi ? Parce que seul l'évangile est la vérité Pour nous les chrétiens Jean 17 La parole est la vérité Et donc pour le chrétien, l'unique vérité, la seule vérité, celle qui fait autorité C'est la parole de Dieu Une fois qu'on sort de la parole de Dieu Et bien il ne reste plus rien On est dans le mensonge On est dans l'autre évangile Et à partir de ces moments-là Cet évangile peut être qualifié d'évangile de la mort Alors nous avons déjà à plusieurs reprises Dit aux enfants des dieux Qu'ils devaient faire attention Qu'ils devaient suivre l'exemple de Berrien Ils vérifiaient à chaque fois ce que Paul leur disait Pour voir si cela était exact Et donc nous avons aussi, nous, l'obligation de vérifier tout ce qu'on nous dit Nous ne devons pas nous contenter de l'écouter Parce que ça nous arrange Parce que ça va Donc pour nous c'est bien C'est ce qui nous plaît Et non, nous devons vérifier tout ce qu'on nous dit Pour voir si cela est conforme à la vérité Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 Au verset 2 Que nous allons rapidement aussi y vérifier Pour voir qu'effectivement il existe un danger Un danger par rapport à l'évangile 1 Corinthiens chapitre 15 Je vous invite à le prendre Et au verset 2 Nous lisons la parole des dieux Nous pouvons lire aussi le verset 1 Je vous rappelle frère Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvés Ils ont reçu l'évangile original Ils ont, donc il leur avait été annoncé Ils l'ont reçu Et ils ont persévéré dans cet évangile Et ils sont sauvés par cet évangile Si ils le retiennent tel qu'il leur avait été annoncé Tel que je vous l'ai annoncé Autrement vous auriez cru en vain Donc nous devons faire attention A tout ce que nous écoutons A tout ce que nous entendons Et à tout ce que, tu sais à quoi nous croyons Parce que si c'est que nous croyons Ce n'est pas la vérité Mais nous le croyons Pardon Nous le croyons tout simplement parce que ça nous arrange Et bien nous nous mettons tout simplement en danger Donc aujourd'hui nous venons dire Ça c'était un petit rappel Nous sommes dans le troisième numéro De l'évangile de la mort Et nous avons dit que l'évangile Devient un évangile de la mort Un autre évangile Selon Pierre, selon Paul Un autre évangile Et il devient dangereux A partir du moment où il n'est pas conforme A ce qui est écrit A partir du moment où il n'a pas de base Biblique, claire Et bien un tel message Devient un message dangereux Un message qui conduit à la mort Parce qu'il n'y a que la vérité qui conduit à la vie Tout mensonge conduit à la mort Donc aujourd'hui Nous allons rappeler Nous allons démontrer Que la prière est une demande Et non une commande Lorsque nous prions Lorsque nous nous attraçons à Dieu Nous ne commandons pas Dieu Mais nous demandons à Dieu Et nous devons le faire Avec beaucoup d'humilité Pourquoi cela ? Parce qu'il y a des gens Qui viennent Comme Paul le disait encore dans Acte 20 Qui viendraient enseigner des choses Des choses mensongères Des choses pernicieuses Jean en a parlé Paul en a parlé Pierre en a parlé Dans toute la Bible Le Seigneur lui-même En a parlé Nous aurons l'occasion De revenir A chaque texte de la Bible De chaque écrivain de la Bible Pour démontrer Qu'effectivement Le danger existait déjà Au premier siècle Et que nous avons été avertis Nous devons en tenir compte Alors La prière Lorsque nous prions Nous demandons A Dieu les choses Alors nous avons dit Qu'à partir de quel moment L'évangile devient dangereux C'est à partir du moment Où l'évangile ne tient pas compte De la parole de Dieu Tout le monde connait Matthieu 7-7 Demandez Et vous recevrez On donne à celui qui demande Demandez Et on vous donnera Tout cela est bien écrit Mais est-ce que nous avons bien compris Donc Il faut demander Parce que c'est le Seigneur Qui le dit Il dit Prier sans cesse Donc dans nos prières Nous demandons Nous pouvons aller encore plus loin Mais est-ce que Nous pouvons recevoir Tout ce que Nous demandons La question est posée Et nous n'allons pas nous hasarder A donner une réponse Qui ne serait pas basée Sur la parole de Dieu C'est pourquoi nous allons Prendre De Samuel Nous vous invitons A prendre A prendre les écritures De Samuel De Samuel Chapitre 12 Verset 16 et 17 Chapitre 12 Verset 16 et 17 David David pria pour l'enfant Et jeûna Et quand il rentra Il passa la nuit couchée Par terre David pria Dieu Pour l'enfant Et jeûna Et quand il rentra Il passa la nuit couchée Par terre Que s'est-il passé ensuite ? Nous disons qu'il demande Il s'adresse à Dieu Il le supplie Il a même gêné Il ne commande pas Dieu Il n'oblige pas Dieu A faire Ce que lui demande Il demande Il soumet sa demande Et attend la reconstituer Et c'est Dieu Qui a le dernier mot Les anciens de sa maison Insistèrent auprès de lui Pour le faire Léver de terre Mais il n'évolue point Et il ne mangea Rien avec eux Le septième jour L'enfant mourut Le septième jour L'enfant mourut Il a prié Il a gêné Mais l'enfant est mort Quand même Pourquoi ? Parce que c'était La volonté des dieux La volonté de David C'était que l'enfant guérisse Et c'est ce qu'il a demandé Il a prié Il a gêné Il s'est couché par terre Mais la volonté des dieux C'était que cet enfant meure Et cet enfant est mort Voilà un exemple Et David n'est pas n'importe qui Si David pouvait demander Quelque chose Et ne pas l'obtenir Comment peut-on aujourd'hui Te faire croire à toi Que tout ce que tu demanderas Tu le recevras Non Dieu Est capable de tout Nous pouvons recevoir Toute chose des dieux Cela est possible Mais Il faut que cela soit conforme A la volonté des dieux Nous pouvons tout demander D'accord Dieu peut tout faire Dieu peut tout donner Mais Dieu ne donne pas Tout ce que nous lui demandons Et nous avons la preuve Dans les écritures Je répète Nous pouvons recevoir Tout de Dieu Mais Dieu ne donne pas Tout ce que nous lui demandons Il est possible Si Dieu le veut De donner n'importe quoi Que nous lui demandons Mais Dieu Ne donne pas forcément Tout ce que nous lui demandons Pourquoi ? Parce que Souvent Ce que nous demandons N'est pas Conforme A la volonté des dieux Et donc Notre volonté De doit être subordonnée A la volonté des dieux En demandant Même Avec foi C'est à dire En faisant confiance à Dieu Et il mérite Qu'on lui fasse Totalement confiance Parce qu'il peut tout Il est le tout puissant Il n'est pas limité Mais Le problème C'est que La volonté des dieux N'est pas toujours La nôtre Ses voies Ne sont pas toujours Les nôtres Nous pouvons demander Et lui Peut dire Non Nous avons Un exemple Dans la bible Un serviteur de Dieu L'homme Selon le coeur de Dieu Il a demandé La guérison De son enfant Mais l'enfant N'a pas été guéri Ce n'est pas tout Nous allons plus loin Nous allons trouver Un exemple Dans Luc Chapitre 22 Verset 42 Luc Chapitre 22 Verset 42 C'est Jésus En personne Qui prie Nous lisons A partir du verset 41 Puis il s'éloigna De A la distance D'environ Un jet de pierre Et S'est tombé à genoux Il prie Il y a 10 ans Père Si tu voulais Éloigner de moi Cette coupe Toutefois Que ma volonté Ne se fasse pas Mais La tienne Toutefois Que ma volonté Ne se fasse pas Mais la tienne Pas ma volonté Mais ta volonté Mais je demande Je présente Ma requête Je prie Je m'adresse Avec humilité Tout en reconnaissant Que la volonté De Dieu Reste au dessus De ma volonté Que c'est Dieu Qui a le dur De mon C'est là Ne veut pas dire Que je n'ai pas la foi Il s'agit De Jésus Il s'agissait De David Qui ne sont pas N'importe qui C'est Jésus C'est Le modèle De la foi Et David Nous avons Que c'était Un serviteur De Dieu Donc Il avait La foi Le roi De Dieu L'homme Selon son cœur Ce n'est pas Les hommes Qui manquaient La foi Et en disant cela Nous ne voulons pas dire Aux enfants de Dieu De ne pas avoir la foi De ne pas faire confiance Non Prions Démendons Faisons confiance Mais faisons aussi confiance A Dieu Quand il dit non Avoir la foi C'est dire Je demande à Dieu Il est capable De me donner Mais s'il ne me donne pas Moi je continue A lui faire confiance Il sait pourquoi Il ne m'a pas donné Alors Dire le contraire Faire croire aux gens Qu'il suffit qu'ils prient Pour tout obtenir Sans limite C'est là Que ça devient dangereux C'est là Qu'on entre Dans l'autre Évangile Alors verset 43 Alors un ange Lui apparut du ciel Pour le fortifier Un ange Lui apparut du ciel Pour le fortifier Jésus ne demandait pas Que l'ange Vienne le fortifier Jésus ne demandait pas Qu'il soit exhorté Qu'il soit fortifié Il demandait Son intention Était Peut-être Que les choses changent Qu'on aborde La question D'une autre manière Pour sauver l'humanité Mais ce qui avait été décidé La volonté de Dieu C'était qu'il meure D'une mort atroce Qu'il souffre Qu'il soit humilié Qu'il donne sa vie Pour que l'humanité Soit libérée Et Dieu n'a pas changé Sa position Et la réponse était Je te Tiens Bon Et Jésus est allé jusqu'au bout Mais La sagesse de Jésus Et Son humilité Son obéissance Se trouvent Pour même Expliquer Manifester Dans cette prière Est-il possible Que cette copie change Mais Pas ma volonté Mais ta volonté Et cela ne veut pas dire Que Jésus manquait De foi Il était Dans La foi Il ne manquait pas De foi De Corinthiens Chapitre 12 Encore une fois Toujours dans la Bible Pour démontrer que Quand on prie On ne commande pas On demande Et on attend La réponse Des dieux On ne peut pas commander Dieu Il est souverain De Corinthiens Chapitre 12 Verset 8 Et 9 De Corinthiens Chapitre 12 Verset 8 Et 9 On remonte un petit peu Pour comprendre le contexte Et Pour Donc On remonte encore un petit peu Si je voulais me glorifier Je ne serais pas Un essentiel Car Je dirais la vérité Mais je m'en abstiens Afin que personne n'ait à mon sujet Une opinion supérieure A ce qu'il voit en moi Ou à ce qu'il entend de moi Et pour que je ne sois pas Enflé d'orgueil A cause de l'excellence Les révélations Qu'il avait reçues Il m'a été mis Une écharde dans la chair Un ange de Satan Pour m'essouffléter Et m'empêcher De m'enorgueillir Il avait un souci Bon les chargés jusque là En tout cas Même les spécialistes Ils ne savent pas exactement Ce que c'était Chacun donne son hypothèse Mais il y avait un souci Il y avait un problème Et il ne s'agit pas De n'importe qui Il s'agit de Paul L'apôtre De Jésus Christ L'apôtre des nations Qui Il a pu à un moment dire J'ai travaillé plus que tous Donc il ne s'agit pas De n'importe qui Ce n'est pas quelqu'un Qui manquait la foi C'est quelqu'un Qui était vraiment Dans la foi Qui avait la foi C'est Paul Qui a déclaré J'ai combattu le bon combat J'ai gardé la foi Et désormais La couronne de vie Me réservait Donc on ne peut pas penser Le contraire Donc pour qu'il ne s'engueillisse pas Au verset 8 Qu'est-ce qu'il nous dit Trois fois je priais Trois fois je priais Le Seigneur De l'éloigner de moi Et il m'a dit Ma grâce Elle te suffit Trois fois Paul a prié Trois fois Paul a demandé Trois fois Paul a exprimé Son désir Il a présenté Sa requête Il s'est adressé A Dieu Et trois fois Le Seigneur a dit Non Ta grâce Ma grâce T'es suffi Paul n'a pas obtenu La guérison Lui dont l'ombre Guérissait les malades Et lui qui a ressuscité Les morts Oui A plusieurs reprises Il a vu la gloire des dieux Il a vu la main des dieux Ses prières ont été exaucées Mais cette fois là Parce que ça n'était pas Dans la volonté des dieux Et bien il a vu La réponse négative A sa requête A sa demande Voilà ce que nous voulions Partager aujourd'hui Pour dire Qu'on ne vienne pas Nous faire croire Qu'il suffit de demander Pour tout obtenir Quand dans Matthieu 21 Chapitre 21 Verset 22 La Bible dit Que tout ce que vous demanderez Par la prière Avec foi Vous le recevrez Qu'est-ce que la Bible Vait dire L'erreur C'est de prendre Le tout Pour dire Tout absolument Tout sans limite Non C'est une mauvaise compréhension De la parole des dieux Parce que nous venons De voir les exemples Et on peut aller plus loin Nous venons de voir Que David A demander Il avait la foi Il n'a pas obtenu La guérison Alors qu'est-ce que vous en pensez Tout ce que vous demanderez Avec foi Il a demandé la guérison Il n'a pas eu Jésus devant la tombe De Lazare Qui a dit Père je te loue Est-ce que tu m'as toujours Exaucé Mais cette fois-ci Il n'a pas été Exaucé Il a reçu La réponse Mais ce n'est pas La réponse Qu'il demandait Alors Paul Il a prié Trois fois Et il n'a pas reçu La réponse Qu'il attendait Dieu Le souverain Seigneur En a décidé Autrement Et les choses N'ont pas changé La vérité C'est que Nous devons demander A Dieu Parce qu'il est notre père Pour lui montrer Que nous dépendons de lui Mais nous ne devons pas Nous attendre A ce qu'il nous donne Tout ce que nous demandons Il faut que cela soit Conforme A sa volonté Nous devons nous soumettre A la volonté de Dieu Dieu ne se soumettra Jamais à notre volonté Il ne suffit pas De déclarer Sauf si De la part de Dieu Nous avons reçu L'injonction De déclarer Autrement La parole de l'homme Ça reste la parole de l'homme Et la parole de Dieu La parole de Dieu Dieu est souverain Il donne quand il veut Il donne comme il veut Il donne Ce qu'il veut donner C'est ça qu'il faut comprendre Prier Demandez Et vous obtiendrez Tout Mais alors Tout quoi Tout ce que Dieu veut donner Tout ce que vous demanderez Mais pour autant Que cela soit conforme A la volonté de Dieu Pas comme nous Nous voulons Parce qu'autrement Les choses seraient différentes Dans ce monde On pouvait se permettre De tout demander Imaginez que Dans une même ville Il y ait quelqu'un Qui demande Qu'il pleuve L'autre qui demande Parce qu'il a un programme Qu'il ne pleuve pas Et imaginez Des milliers de personnes Si chacun De son côté Ils vont adresser à Dieu Des prières Opposées Donc selon les intérêts De chacun Que se passerait-il ? Non Prier C'est demander Ce n'est pas commander Et nous devons avoir conscience De cela Dans un cas Comme dans l'autre Dans le cas De Dans le cas D'une réponse Positive Faisons confiance à Dieu Il sait pourquoi Dans le cas D'une réponse Négative Continuons à faire confiance Mais il peut Tout nous donner S'il le veut Mais il ne nous donne pas tout Comme nous venons de le voir Alors si quelqu'un vient Vous faire croire le contraire Et bien regarde Un peu dans Votre vie Est-ce que vous avez déjà Obtenu tout ce que vous avez demandé ? Non Pas parce que Dieu ne le peut pas Il le peut Mais tout simplement Parce que Dieu ne le voulait pas Et il ne veut pas Pourquoi ? La réponse est toujours dans la Bible Mes pensées ne sont pas vos pensées Mes voies ne sont pas vos voies Mes voies sont au-dessus de vos voies Et mes pensées au-dessus de vos pensées Ce que nous nous pensons Ce n'est pas ce que Dieu pense Ce que nous nous voulons Ce n'est pas toujours ce que Dieu veut Ce qui est bon pour nous Ce n'est pas toujours bon aux yeux de Dieu Voilà pourquoi Nous ne pouvons pas tout obtenir De ce que nous demandons à Dieu Nous ne pouvons obtenir Que ce que Dieu veut nous donner Encore une fois Si cela Vous a Apporter Une lumière Un petit éclairage Si Cela reflète La vérité Eh bien Aimez Partagez Et n'hésitez pas A vous abonner Sur notre chaîne Pour soutenir La vérité Au revoir Et à bientôt Dans un nouveau numéro De L'évangile De la mort Que Dieu Vous bénisse Jésus Tu as les paroles De la vie Jésus Tu as les paroles De la vie Tu as les paroles Tu as les paroles Tu as les paroles Jésus